Est-ce que vous connaissez le point commun entre elle, elle et elle ? Eh ben, elle n'existe pas réellement, uniquement en ligne. Ce sont des influenceurs virtuels. On vous raconte. Heyo tout le monde, bienvenue dans Never Skip a Beat de Tech Lab, la séquence où on fait le point sur la tutech. Alors, vous l'avez souvent remarqué, il y a de plus en plus de types d'influenceurs différents. Influenceurs humains, certes, il y a aussi des influenceurs animaux, des chiens, des chats. J'ai même vu un influenceur perroquet récemment. Très chouette. Mais il y en a aussi maintenant qui existent en version virtuelle. Mais ça consiste en quoi, en fait, les influenceurs virtuels ? Virtuels. Comme son nom l'indique, un influenceur virtuel est une personnalité publique qui n'existe que sur les réseaux sociaux et pas dans la vraie vie. Alors ici, on ne parle pas d'alter ego, on parle vraiment d'une personne créée de toute pièce. Alors la question, c'est pourquoi on suit des gens qui n'existent pas ? Ben déjà, ils sont parfaits. Il ne leur arrive rien de mal. Et en plus, ils ne sont pas trop dans l'asso ou dans des scandales, comme certains influenceurs. En plus, ils postent de manière hyper régulière. Donc là, on a du souci à se faire. Et puis, pour certaines personnes, c'est cool de suivre des robots. C'est le futur. Et comme on va le voir, certains influenceurs ont véritablement percé sur les réseaux. Prenons cet exemple ici. Lil Miquela, qui est suivie par 2,5 millions de personnes. Elle a publié 1300 publications, dont certaines collaborations avec des marques de dingue. Dior, Prada, Calvin Klein et même Samsung. Mais c'est loin d'être la seule. On a par exemple une mannequin, une gameuse fan de fitness ou encore une créatrice de contenu suivie par plus de 7 millions de personnes. Bref, des influenceurs virtuels, il y en a dans le monde entier. Et on comprend pourquoi on en crée de plus en plus, surtout quand on voit l'argent que ça peut rapporter. Par exemple, Lil Miquela, pour un poste en collab, va demander 10 000 euros. Mais comment on crée ces influenceurs ? Alors là, les exemples qu'on vous a cités, c'est des personnes qui ont été créées 100% via le CGI. Mais il y a d'autres moyens de créer des influenceurs virtuels, notamment grâce à l'intelligence artificielle ou aussi grâce au deepfake. Du coup, à ce moment-là, on intègre le visage virtuel sur un vrai corps. Ces comptes sont gérés soit par une seule personne ou alors toute une équipe de développeurs et de marketeurs. Et c'est justement ces équipes-là aussi qui vont choisir qu'est-ce qui va être posté par ces influenceurs et surtout avec quelles marques ils vont travailler. Leur contenu lisse et constant séduit à la fois les abonnés comme les marques. Et donc, du coup, ça permet évidemment de faire des contenus adaptés à toutes les audiences. Bon, après, ça remet un peu en question l'essence même de pourquoi on suit les créateurs de contenu. L'authenticité, la confiance. Ce qui plaît en général chez les influenceurs traditionnels, c'est la proximité qu'on a avec eux. C'est un petit peu cette authenticité, le fait de les suivre au quotidien. Et ça, maintenant, c'est aussi possible avec les influenceurs virtuels. Après, désolé de casser ton délire, mais ils n'existent pas vraiment. Attends, ils postent quand même des photos de leur visage, il y a une personnalité, ils ont des interactions avec leurs audiences. Mais oui, mais ça, c'est scripté. C'est scripté, tu vois, c'est des gens qui écrivent pour eux. Ils savent quoi dire, comment le dire. En soi, les influenceurs classiques vont aussi contrôler ce qu'ils décident de publier et parfois scripter leur contenu. Surtout quand ils travaillent avec des marques. Je vois pas de quoi tu veux parler. Bref, on a ouvert le débat. Ah, c'est à vous de le continuer en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de ces influenceurs virtuels. En conclusion, les influenceurs virtuels ont la cote. Bon, après, ça relève évidemment des questions éthiques. Est-ce qu'on doit mentionner ou pas que c'est un influenceur virtuel ? En France, c'est obligatoire. En Belgique, pas encore. Alors nous, ce qu'on vous conseille de faire en cas de doute, c'est d'aller checker leur profil. En général, c'est écrit dans la bio. Sachez que même chez nous, en Belgique, on a des influenceurs virtuels. Comme par exemple Marcy Cortega, qui a 22 ans, influenceuse chanteuse et qui a été créée par Peter Marneff. Alors, elle est sur les réseaux que depuis quelques mois, mais sa communauté ne fait que grandir. Et d'ailleurs, Marcy Cortega, vous allez la retrouver aussi comme hôte sur Pix. Et bien voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. On vous fait des gros bisous, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et on se retrouve dans un prochain épisode. Ciao, ciao ! Je suis un hobo depuis le début. Un influenceur de... La réalité mixte, ça vous intéresse ? N'hésitez pas à cliquer sur ce lien. Tu sais quoi, moi je vais créer mon avatar virtuel. Oh, trop bien, il va ressembler à quoi ? Bah à moi, quoi. Bah alors, du coup, autant y aller toi ? Bah non, parce que du coup, ce ne serait pas un influenceur virtuel, tu vois. Ouais, mais à toi, ça n'a plus qu'un sens. Petite particularité par contre, j'aurai le corps de Dwayne Doreau-Johnson. Avec ta tête dessus ?